Bien, messieurs, dames, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je me permets de vous faire cette nouvelle vidéo avec le sourire. Ça change. Je me permets de vous faire le sourire parce que j'en rigole de ce que je reçois sur les réseaux et je me permets de vous faire cette nouvelle vidéo trois jours après la vidéo de vérité et d'explication détaillée que je vous ai mis en ligne. Pour la plupart, je trouve dommage et dommageable que vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Pour la plupart, vous n'écoutez pas quand je parle français. Alors, ma vidéo va être courte parce que pour la plupart, vous voulez m'inventer un personnage que je n'ai pas. Alors, je vais déjà commencer par le commencement. Déjà la première accusation qu'on porte à mon encontre. On me dit, j'ai hacké quelqu'un, un site web et une base de données, il y a six ans en arrière. Alors, il faut savoir que je vous invite tous à téléphoner à OVH, Free, AOL, Wanadu, Bouygues Télécom, SFR, Orange pour leur demander si j'ai vraiment hacké quelqu'un. D'accord ? On va vous dire non parce qu'on n'a aucune donnée concernant ce monsieur. Alors, pour la plupart, vous m'accusez d'avoir hacké un site web et une base de données. Je vais répondre en détail. Je n'ai jamais hacké quelqu'un. Je n'ai jamais piraté de site web, ni même de base de données. Ce n'est pas parce que j'ai suivi des formations d'informatique à Paris, à la Dev School, au Pôle Léonard de Vinci, ainsi que chez Epitec, au Samsung Campus, au Crème-Lambicêtre, dans le 93, ou dans le 94, pardon, je peux me tromper de département, que ça fait quelqu'un de moi, un pirate informatique ou une personne dangereuse. Certainement pas. Si ce soir, je vous fais cette vidéo, c'est pour bien être clair dans cette vidéo. Déjà, les personnes qui m'inventent un personnage, mais allez bien vous faire foutre, d'accord ? Excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense, parce qu'il y en a marre que je dois tout le temps me justifier, d'accord ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'ai jamais hacké, ni même piraté quelqu'un. Je vois sur les réseaux sociaux, je reçois dans l'après-midi, un message d'un mec que je ne connais ni d'avenir, ni d'Adam. Le mec, il me dit quoi ? Ah, mais t'as piraté quelqu'un, t'as manqué de respect à quelqu'un. Alors, Coco, je crois que t'as pas écouté mes vidéos. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo ce soir, face à vous, face caméra. La première des choses, je ne sais pas hacker de site web, ni même de base de données. On ne me l'a pas appris, d'accord ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dont on m'accuse, on me dit, j'ai insulté ou injurié quelqu'un sur les réseaux. Et non. C'est facile de m'inventer un personnage, mais quand on n'est pas capable de se déplacer en face, d'avoir une discussion constructive avec une personne, et qu'on se permet, comment dire, de manipuler des gens, de manipuler leur opinion, de manipuler l'information, de déflammer, ou comment dire, déplacer des propos que je n'aurais jamais tenus. Je trouve ça extrêmement lâche et tellement facile pour les gens de s'auto-procurer l'information en la détournant, en détournant la vérité, en essayant de manipuler des gens. Quelle lâcheté vous pouvez être, les gens, aujourd'hui en France. La deuxième des choses, on me dit, j'ai insulté et injurié nos salariés. Alors, je vais rentrer dans le détail. Il me semble que la dernière vidéo, qui a duré plus de 20 minutes, vous ne l'avez certainement pas écouté jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je fais de plus en plus court dans mes vidéos, et de plus en plus clair. Il faut savoir que ça a été vu en justice, cette affaire. On sait que ça vient d'un certain P, en Arménie. On le sait, on a des preuves factuelles de Steam, Valve, Corporation. On a des preuves de VATSIM et nous avons des preuves de Truckers MP. Je vais vous mettre dans cette vidéo, à la suite, toutes les preuves que j'avance. Ces preuves, vous pourrez les consulter. Il n'y a pas de temps défini pour que vous puissiez consulter les choses. Il me semble que malheureusement, quand vous avez affaire à des brouteurs, et je vais vous mettre le lien direct après, vers la chaîne de Sandoz, qui vous expliquent comment fonctionnent les brouteurs en informatique. C'est très simple, c'est très clair, et c'est concis. Pour beaucoup, vous tombez dans le panneau, parce que vous n'avez aucune connaissance en informatique. Alors, la nouvelle stratégie des haters, quelle est-il ? C'est très simple, comme vous le savez sur Instagram, on peut copier des profils. Sauf que, Instagram ont de grosses failles de sécurité au sein de leur serveur et au sein des utilisateurs qui utilisent quotidiennement dans le monde Instagram. C'est véridique, ça a été vérifié. Alors, en fait, cette faille, quelle est-il ? C'est très simple. Cette faille, en fait, eh bien, elle est plus ou moins, en fait, où, quand une personne est administrateur Instagram, elle peut copier vos données à votre insu sans vous tenir au courant. Exemple typique des haters, ils copient des vidéos qui sont sur ma chaîne, et par la suite, ils modifient juste le son de la voix, en mettant, dans le carré juste en dessous quand vous allez voir la vidéo, des caractères à contenu islamiste radical, etc., etc. Ne tombez pas dans le panneau, parce que ces vidéos sont modifiées et ça ne provient pas de moi. Ces vidéos proviennent d'un certain P, jaloux de mes capacités de pilotage, suspendu sur VATSIM, suspendu sur TruckersMP, suspendu sur IVAO, suspendu sur Steam, et suspendu de d'autres plateformes. Sachez qu'il n'agit pas que comme ça avec moi, il agit avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce qu'il a écouté un monsieur, un brouteur, un brouteur de merde, qui m'a inventé une vie, qui a pensé que je l'avais hacké, adroué, d'accord ? Où tout ça s'est révélé faux au monde entier. Il a fallu que je vous informe sur la chaîne, il a fallu que je vous informe sur mes réseaux, par rapport à cette histoire. La vérité est la suivante. Je n'ai jamais hacké de personnes sur Internet, je n'ai jamais hacké de sites web, ni même de bases de données, et je n'ai jamais injuré qui que ce soit. Par rapport à ça, j'en appuie aussi, j'ai signé un règlement, qui aujourd'hui m'engage sur une durée illimitée, de respecter l'endroit où je suis. Je le respecte tout à fait. Maintenant, j'aimerais que les choses soient claires. Les gens qui m'inventent une vie, mais allez bien vous faire foutre, d'accord ? Je vais être très claire dans mon propos. Parce qu'il y en a marre des gens qui m'inventent une vie derrière les réseaux sociaux. Donc, les gens qui peuvent voir aussi des contenus déplacés, ou des gens qui se permettent de m'inventer une vie, ou qui se permettent d'usurper mon identité, vous avez le lien de ma chaîne, vous avez toutes mes explications sur la chaîne YouTube, sur mon Facebook personnel et sur mon Instagram personnel. Je ne peux pas faire mieux que ça. Sachez une chose, j'ai aussi mis une publication en ce sens, sur mon Facebook et sur mon Instagram, pour vous tenir au courant, et pour vous demander de ne pas tomber dans le panneau. Je remercie la personne qui m'a prévenu, d'ailleurs à ce titre, où j'ai immédiatement communiqué, dès que j'ai eu l'information. Voilà, messieurs, sur ce que j'avais à vous dire. Très bonne soirée, et j'espère que cette vidéo sera claire, concie, et que les choses seront terminées. Bonne soirée à vous tous, et bientôt ! Sous-titrage ST' 501